Bonjour, bienvenue à tous à votre émission « Ça se passe chez vous » cette semaine très variée. Nous rencontrons Sébastien Davis de la caserne d'incendie de Baie-Saint-Paul. Nous en allons en reportage à la Ligue Baie-Saint-Boule. Qu'est-ce que c'est? Vous le verrez. Et on termine avec une belle rencontre avec Gabriel Coulombe qui va nous parler de Simone et les autres et de plein d'autres projets. Bon, bien, installez-vous confortablement car « Ça se passe chez vous ». Alors, nous recevons Sébastien Davis qui travaille à la caserne d'incendie de Baie-Saint-Paul. Quel est ton titre? Qu'est-ce que tu fais exactement, Sébastien? Je suis lieutenant coordonnateur au service incendie de Baie-Saint-Paul. Bon, tu viens nous parler d'un sujet très important. D'abord, il y a une nouvelle entente entre les municipalités. C'est quoi cette nouvelle entente-là? Donc, Baie-Saint-Paul va être en charge de s'occuper de quoi exactement? En charge de s'occuper des visites de prévention dans les risques faibles. Donc, tout ce qui est résidences, appartements, où les gens dorment finalement, principalement. C'est ça maintenant qu'on est chargé de faire pour les autres municipalités de l'Aignan-Saint-Charles-Ouble. OK. Donc, ça veut dire visiter, comme tu dis, toutes les résidences ou les appartements où les gens vivent finalement. Effectivement. Mais c'est méga comme projet. Donc, ça veut dire avoir sûrement besoin de ressources pour faire ça? Effectivement. On a, cette prévention-là se rajoute déjà à celle qu'on faisait pour les autres municipalités au niveau des risques plus élevés, qui est faite par la préventionniste Dominique Maltais. Donc, on a déjà une ressource qui est attitrée aux préventions des risques plus élevés, bâtiments commerciaux, etc. Ou les résidences comme les bâtisseurs ou les blocs à logement. Les bâtiments publics, etc. Tous les gros bâtiments, on s'en dit. Maintenant, avec la prévention aux risques faibles, effectivement, il fallait ajouter des ressources supplémentaires pour le faire. Ce qu'on a fait, on a embauché deux nouvelles ressources à temps partiel. C'est des pompiers de Baie-Saint-Paul qui étaient déjà membres de la brigade de l'Aignan-Saint-Jean-Saint-Jean-Saint-Paul, qui sont maintenant attitrés à faire les visites de prévention dans les maisons. OK. Puis, j'imagine que les gens vont être avisés quand… Parce que là, on parle de Baie-Saint-Paul, ça veut dire… Baie-Saint-Paul va s'occuper d'aller à Saint-Urbain, à Petite-Rivière, à Saint-Hilarion, aux Éboulements, à Lille-aux-Coudres, donc toute Charlevoix-Ouest. J'imagine que les gens par secteur vont être avisés que quelqu'un va passer dans leur coin. Bon, là, on s'entend que la personne qui vient vérifier, elle ne vient pas voir si votre ménage est fait et tout est impeccable. Il ne faut pas que les gens refusent de laisser l'entrée, parce que je pense que c'est important que ces gens-là puissent nous donner peut-être des informations pertinentes. Oui, bien, on l'a vu par le passé, la prévention est très efficace. C'est pour ça que, justement, c'est important que les gens ne nous ouvrent la porte. Ce n'est pas un travail de réprobation qu'on vient faire, on est juste là pour aider les gens à se sécuriser. Donc, les pompiers qui vont passer, ils sont là pour discuter avec les gens. Si les gens ont des questions, justement, il ne faut pas qu'ils se gênent à ce moment-là. Puis, les pompiers sont très ouverts, on est toujours très… Puis, les gens qui font ça, bien, c'est des gens qui sont très sociables. Oui, c'est l'une de leurs premières qualités, probablement. Donc, pour s'assurer que les gens soient en sécurité, c'est ça notre mandat, c'est ça principalement qu'on veut faire. Moi, je suis curieuse. Je suis locataire, donc j'ai un détecteur de fumée. À qui revient l'obligation d'installer ça dans un appartement? Bien, c'est l'obligation pour un propriétaire de s'assurer que tous ces locataires aient un avertisseur de fumée conforme à la réglementation incendie et fonctionner. OK. Donc, après, c'est ma responsabilité à moi de vérifier les piles. Oui. Et puis, bien, s'il est à pile ou s'il est branché sur le courant, là, c'est deux choses. Mais tu m'apprenais tout à l'heure, parce que vous savez que j'aime toujours discuter avec les gens avant l'entrevue. Il y a une date d'opération, là, sur un truc d'incendie, là. Comment on peut vérifier ça? Bien, effectivement, il y a une date, il y a une durée de vie utile à tous les avertisseurs de fumée, détecteurs de monoxyde également. C'est toujours indiqué, normalement, sur l'appareil. Donc, il va y avoir une étiquette, par exemple, sur le côté du boîtier. Normalement, on n'est pas obligé d'avoir à défaire l'avertisseur de fumée pour regarder la date. Normalement, elle est visible sur le côté sans avoir à défaire l'avertisseur de fumée. Cette date-là, normalement, elle indique la date de remplacement. OK. Donc, par exemple, remplacer en 2030. Donc, là, on sait rapidement, en regardant l'avertisseur de fumée, qu'il va falloir que ce soit changé en 2030, par exemple. Parfait. Donc, je suis locataire, c'est à mon propriétaire. Si mon détecteur de fumée doit être changé, j'avise mon propriétaire. Absolument. Si je suis propriétaire d'une maison, c'est quoi le nombre de… parce qu'on s'entend qu'un appartement et une maison, ce n'est pas la même superficie. C'est quoi l'obligation? Puis, pour des maisons récentes, est-ce que la réglementation est différente? Pour l'instant, dans nos réglementations, d'abord, toutes nos municipalités ici, dans les Versailles-sur-Bois, ont la même réglementation à incendie. Ce qui est prévu, c'est d'avoir au minimum un avertisseur de fumée par étage. C'est le minimum qui est prévu. Puis, maintenant, avec les nouvelles constructions, dans le code de construction, c'est même rendu à… En plus d'avoir un avertisseur de fumée par étage, il faut avoir aussi des avertisseurs de fumée dans les chambres et aussi qu'ils soient électriquement reliés entre eux. Donc, c'est-à-dire, aussitôt qu'il y en a un qui sonne, ils sonnent tous en même temps. D'accord. Donc, ça réveille tout le monde. Ça évite d'oublier quelqu'un, puis des choses malencontreuses. L'entrevue avance. J'aimerais ça, Sébastien, qu'on aborde aussi. Là, on arrive à l'automne. Bon, on sait que tout coûte plus cher. Il y a des gens qui sont peut-être… qui ont peut-être un poêle à bois, en tout cas, qui sont munis d'un truc de chauffage d'appoint. Tu sais, qu'est-ce qui est important à faire? On sait qu'à l'automne, c'est toujours le moment de vérifier nos piles pour nos détecteurs de fumée. Mais qu'est-ce qui aurait à faire de particulier ou qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte si on a un chauffage d'appoint? Si on a un chauffage d'appoint à la maison, que ce soit un appareil au combustible au bois, au propane, à l'huile. Autrement dit, il y a certains éléments qu'il faut s'assurer d'avoir et de faire à la maison pour être sécuritaire. Évidemment, lorsqu'on a un appareil de combustion, on a un conduit d'évacuation, donc on a une cheminée. Cette cheminée-là, elle doit être ramonnée, au moins une fois par année, ce qui est prévu dans la réglementation. Ah oui, c'est une fois par année. Oui, surtout lorsqu'on parle de combustible solide. C'est sûr qu'on dit souvent aux gens, dépendamment de la manière de comment les gens chauffent, de ce qui brûle aussi, dépendamment si le bois est vert ou très sec, dépendamment quel type de bois on brûle aussi. Ça va dépendre. Les gens connaissent bien leur installation, connaissent bien leur cheminée. Ça fait plusieurs années qu'ils chauffent. Ils vont savoir qu'au bout d'un an, ils ne ramassent pas nécessairement grand-chose. Donc, le ramonnage annuel, peut-être, à ce moment-là, il est peut-être superflu. Mais ce qui est important, du moins, c'est de s'assurer d'avoir une vérification au moins annuellement. C'est-à-dire, je vérifie ma cheminée, je la vois à l'intérieur, il n'y a pas de créosote. Parfait, je n'ai pas besoin de la ramonner cette année. Mais c'est sûr que si on ne vérifie pas et qu'on ne vérifie jamais, à ce moment-là, c'est là que c'est dans l'eau. Du moins, une vérification annuelle et ramonnage s'il y a lieu. Souvent, c'est ce qu'on dit. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, lorsqu'on a un appareil de combustion à la maison, c'est important d'avoir aussi un avertisseur de monoxyde de carbone. Parce que ces appareils-là produisent du monoxyde de carbone. Normalement, les appareils sont bien faits. À ce moment-là, le monoxyde de carbone est évacué par la cheminée. Puis, on n'en a pas dans la maison. Par contre, pour arriver à un dysfonctionnement, ou pour une raison ou une autre, des conditions atmosphériques à l'extérieur qui sont favorables, justement, à ce qu'il y ait un retour de monoxyde à l'intérieur. Oui, c'est ça. Puis là, on aurait du monoxyde de carbone à l'intérieur de la maison. Le monoxyde de carbone, c'est un produit de combustion qui est incolore, inodore. Il n'y a aucun moyen. Non, 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 c'est ça. Ça ne fait pas une fumée rose. Ça ne sent pas la rose non plus. Ça ne sent rien. Non. Pour nous, il n'y a pas moyen de savoir qui est là. Donc, c'est pour ça que ça prend un détecteur de monoxyde à ce moment-là. C'est prévu dans la réglementation incendie aussi, d'avoir des détecteurs de monoxyde. Extincteur, également, lorsqu'on a un appareil de combustion, ça devient obligatoire aussi dans nos règlements. D'avoir un extincteur d'une cote minimale de 2A10BC, c'est ce qui est prévu dans la réglementation incendie. Quand on veut acheter ça, on est mieux d'aller où? Est-ce qu'on peut se faire conseiller par vous autres? Est-ce que si on va dans les magasins, ils sont assez au courant pour savoir ce qu'on a de besoin? C'est sûr, on est toujours disponible des services incendie pour répondre aux questions. Puis aussi, nous, on n'a pas le but de vendre quelque chose. Notre but, c'est vraiment de s'assurer que les gens soient en sécurité et de les conseiller. Ça peut être aussi pertinent de nous lâcher un petit coup de fil à savoir ce qui est pertinent d'avoir à la maison. Mais en quincaillerie, magasin de grande surface, normalement, il y a des rayons. On va trouver les extincteurs, les détecteurs de monoxyde et de fumée au même endroit. Donc, on peut tous se procurer ça. Merci beaucoup, Sébastien. Puis écoute, j'invite les gens à la maison à laisser rentrer les préventionnistes qui vont venir cogner à votre porte. Si vous êtes absent, ils vont vous laisser un accroche-pas. Je finirais peut-être là-dessus. Justement, la procédure qu'on va faire, normalement, avant de se présenter chez les gens, les gens vont être avisés par lettre. On va recevoir une lettre de la ville de Baie-Saint-Paul, leur expliquant qu'on désire faire une visite de prévention. Soit prendre rendez-vous avec nous ou de remplir le formulaire d'auto-vérification qui est disponible sur le site web de la MRC. Puis, si on n'a pas de retour d'appel, nous, physiquement, on passe sur place. Puis lorsqu'on passe une première fois et qu'il n'y a personne à la maison, on laisse un petit accroche-pas disant qu'on n'était pas assez dans le secteur et qu'on désirait faire une visite. Puis encore une fois, on propose aux gens de nous appeler ou de remplir le formulaire d'auto-vérification. On a même mis un code QR sur le formulaire, sur le accroche-pas. Puis, ils nous amènent directement sur le site web de la MRC. On a mis les six formulaires d'auto-vérification de chacune des municipalités qui sont disponibles sur le site web. Merci Sébastien, ce fut un plaisir. Cette année, comme l'année dernière, lorsqu'on est allé faire un reportage à la caserne, on va se dire à la prochaine. À une prochaine fois, merci de l'évitation. On s'en va en reportage. On va découvrir la Ligue Baie-Saint-Boule. Est-ce que tu sais quoi, toi, Sébastien? Ça ne me dit rien. Non, ça ne dit rien. Bon, on va aller découvrir ça avec notre reportage. Restez là. Heureuse de t'accueillir, Denis Rive, cofondateur de Baie-Saint-Boule. Exact. C'est très intriguant comme nom. Bien là... Mais là, si les gens sont perspicaces, en fond d'écran, ils voient qu'il y a des gens qui jouent à la pétanque. Denis, tu tires ou tu pointes? Moi, je suis plutôt un pointeur. Alors, Denis, raconte-nous la belle histoire de ce terrain merveilleux, mais il y a eu quand même une préhistoire, un début. Une préhistoire, oui, tu sais, exactement. C'est sûr que... Un recommencement. Dans les grottes de Lascaux, ils s'envoyaient des têtes par la tête. Oui, c'est ça. Mais non, en fait, l'histoire, pour faire une histoire courte, c'est un désir de Rémi Couture, avec son nouvel auberge, de perpétuer la tradition qui était à l'auberge des balcons, de faire un terrain de pétanque. Mais la COVID oblige, ça a brisé un peu les affaires. Mais moi, j'entends parler de cette histoire-là, puis je me dis, tiens, 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 je vais essayer de faire un terrain de pétanque. Ça fait que j'ai pris comme le dossier, le leadership, exactement, de l'affaire, mais vu qu'on n'a pas de terrain, on a commencé à jouer à la biomasse. OK, à côté de la biomasse, oui. Exactement. Sur un terrain un peu... Oui, exactement. Il y avait tellement de... Il y avait des obstacles. Pas mal. Beaucoup de place au hasard. Tellement que les gens qui n'ont pas de talent pouvaient espérer gagner. Imagine. Ça fait que... Puis on a joué comme ça tous les lundis. On se retrouvait entre 10 et 20 personnes, facilement. Puis on se retrouve quoi en 2021? C'est en 22. 22, OK. Alors, on a fait ça toute la saison, puis là, on s'est dit, bien là, il faudrait peut-être... Là, on était vraiment encouragé. Il y avait du monde qui venait. Bien oui! Puis là, on s'est dit, on va essayer de trouver de l'argent pour faire faire un terrain à Maison-mer. Je commence à en parler avec la directrice générale à ce moment-là. Je commence à lancer l'idée tranquillement. Et puis, il y a un ami, Jonathan Drolet, qui s'est dit, bien, on va faire une levée de fonds. Et je dis, OK, parfait, ça, c'est ton corps. Bonne idée. C'est ta responsabilité, mon ami. Exactement. Tu trouves des commandites, puis je pense à peine un mois et demi après. On a ramassé, c'est pas loin de 5 000 $, le montant nécessaire pour faire le terrain ici. Puis là, on veut savoir où on allait le mettre. Là, on a pensé beaucoup. Puis on s'est dit, bien, à côté du chemin des serres, ça serait parfait. Les gens peuvent voir. Jardin-le-François d'un côté. Exactement, c'est ça. On voit la grotte au fond. C'est un lieu bucolique. Bucolique, puis facilement accessible. Oui, oui. Où des gens comme moi peuvent venir encourager. Oui, exactement. Les joueurs de boule. C'est ça, tout à fait. Puis là, on a notre ligue, comme je disais, B-Saint-Boule. On a créé, j'ai créé un petit, un petit, un petit macaron. Puis que toutes les années, bien, les membres vont acheter. Ou les gens comme moi qui trouvaient cette idée-là, parce que tu es un vendeur exceptionnel. Je dirais... C'est pour la bonne cause. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu avais tellement de passion quand tu m'en as parlé que j'ai acheté mon macaron pour vous soucler. Ça a été mon moyen. Mais donc, beaucoup de participants. Oui, oui, oui. Quand même, là, on a plusieurs membres sur le site, sur Facebook. Mais je te dirais que les noyaux durs des gens qui viennent jouer, c'est entre 10 et 15 personnes. D'ailleurs, tu as un bel exemple ici, des gens qui sont là. On a un nouveau membre, Lamine, qui est un champion de la Côte d'Ivoire. Ah oui! Et puis, en fait, c'est une blague, mais en même temps, il est très, très bon. Ça, c'est intéressant. Il nous apprend à mieux jouer aussi. Et puis, chacun amène son grain de sel. Puis là, vous êtes passé de « on joue lundi » à « on joue plusieurs soirs ». On joue les mardis et jeudis à partir de 17h. Mais autrement, le terrain est accessible à tous. En fait, le terrain appartient à la ville. Et le terrain, on veut que ce soit accessible à tout le monde. C'est sûr que s'ils arrivent les mardis pour jouer, bien là, ils risquent de se retrouver avec nous autres. Mais on est très accueillants. Puis on a accueilli beaucoup de personnes qui ne savaient pas jouer. Puis on leur a montré. Puis là, ils ont été… Ils ont eu la piqûre. La piqûre, exactement. Alors, voici l'origine de Baie-Saint-Boules. Exactement. Alors, longue vie à Baie-Saint-Boules. Oui, merci. Et j'invite les gens à acheter leurs petits macarons d'encouragement chaque année. Oui, oui, c'est ça, exactement. Puis à venir voir les joueurs. Puis peut-être à se laisser tenter à tirer ou pointer. Exactement. Merci, Denis. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah! Gabrielle, je suis contente de te recevoir. C'est presque un cadeau annuel que tu puisses venir à l'émission. Gabrielle Coulombe. Dis-moi, Gabrielle, tu as écrit un livre, « Simone et les autres ». Mais qui est Simone et qui sont ces autres? Je suis curieuse. Simone, c'est la dame qu'on voit sur la page couverture du livre. C'est ma grand-maman. C'était ma grand-maman, même si elle est décédée. C'était ma confidente, ma meilleure amie. Puis les autres, c'est les autres personnes aînées que j'ai rencontrées pendant les six ans qui ont suivi son décès, qui ont aussi mis en place une crise existentielle dans ma vie. Puis je suis partie sur les routes au Canada, dans différents pays. Et j'ai laissé la vie m'offrir des rencontres. Dans mon cas, ça a été des rencontres avec des aînés. Alors, tous les autres, c'est ces personnes-là. Tous les autres, c'est ces personnes-là. Donc, le livre que tu as écrit est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Cette année. Cette année. Ça a été publié au mois de mai. Au mois de mai. OK. Déjà, mon Dieu, c'est récent. C'est vrai, c'est très récent. Et tu as décidé, suite à ce livre, d'offrir une conférence, je pense. Oui. Dans le fond, en collaboration avec la MRC de Charlevoix. On va plonger dans mon voyage avec, justement, des photos, des vidéos. Puis on va partir à la rencontre de ces personnes-là desquelles j'ai écrit la vie, finalement, dans mon livre. Puis on va s'amuser, en tout cas, de faire des discussions sur qu'est-ce que ça l'éveille en soi. Parce que, bon, l'histoire d'une personne, des fois, ça nous rappelle à des propres souvenirs, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a envie de transmettre. Ça fait que les gens vont repartir avec, peut-être, cet élan-là de se raconter, de replonger dans leur histoire, de voir qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre autour d'eux. Donc, c'est offert vraiment gratuitement aux gens qui veulent venir jaser avec moi puis découvrir mon livre à travers tout ça. C'est le 26 octobre, de 13h30 à 15h30, à la bibliothèque de Bessette-Bot. Puis il n'y a pas d'inscription. OK. Donc, on arrive, on a le goût ce matin-là, on se lève, on est en forme, go! Voilà. On va aller à la conférence de Gabrielle. Oui. Sais-tu, Gabrielle, je trouve que c'est une belle proposition que tu fais. À une époque, nous, nos parents, on leur avait demandé de nous transmettre toutes les recettes familiales. Et mes parents ont travaillé pendant deux ans là-dessus. Ah oui. Et je trouve que c'est le plus bel héritage qu'ils nous ont fait. Parce qu'à travers les recettes, il y avait les petites histoires, la recette de Tante Henriette, là, tu sais. Puis, en tout cas, mes parents ont travaillé là-dessus. Puis ça a été vraiment un cadeau. Puis je trouve que pour les personnes qui avancent, qui ont une expérience, qui ont quelque chose à transmettre à la famille, à leur famille, à leurs enfants, je trouve que c'est un beau cadeau. Oui. Vraiment. Vraiment. Bien oui, à se faire, bien, à faire aux autres, quand on a l'intention de donner notre récit ou, bon, des souvenirs. Mais pour soi aussi, c'est un grand cadeau. Des fois aussi, dans la période de la vieillesse, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui se sentaient comme déconnectées. Parce qu'on change, on ne peut plus faire nécessairement, des fois, la même chose qu'on fait d'habitude. Donc, se reconnecter à… Il y a une auteure que j'aime beaucoup qui parle d'un noyau intouchable en soi. Oui. Tu sais, qui est inatteignable, malgré les souffrances qu'on peut vivre, les changements, tout ça. Oui, ça, je crois à ça profondément. Moi aussi. Oui, moi aussi. Puis le récit, ça nous permet de se reconnecter à cette essence-là, à la personne qu'on a toujours été à travers les époques. Ça nous permet de, peut-être, se projeter dans l'avenir avec plus de cohérence, puis aussi avec le plaisir de s'être retrouvés, puis de s'être racontés nos souvenirs. Moi, j'appelle ça notre lieu inaltérable. Oui. Tu sais, notre source primordiale à laquelle on peut se reconnecter. C'est tellement beau. Toutes les choses, moi, ce que j'apprécie en toi, c'est ta capacité de partir de tes… toi aussi, de tes élans intérieurs, mais de les partager, puis d'inviter les gens à entrer dans cette danse-là, dans cette propagation-là. Et ça t'a amené aussi à penser à offrir des ateliers. Tout à fait. Parce que si je vais à la conférence le 26, peut-être que ça va réveiller en moi le goût de partager des choses que mes enfants ou mes petits-enfants ne connaissent pas de ma vie. Tout à fait. Puis tu pourrais aider les gens à réaliser ça. Oui, parce que c'est un plongeon de plonger dans notre histoire. Puis des fois, on a besoin d'être accompagné, de dire par où je commence, comment je fais ça, puis bon, qu'est-ce que je vais raconter, tout ça. Donc, les quatre ateliers qui vont être donnés au mois de novembre, c'est les mardis matin de 10h à midi au Centre Paul-Médéric. Les gens, vraiment, vont passer à travers les différentes étapes de définir leur projet d'écriture, se connecter à pourquoi je fais ça, finalement. C'est quoi le sens que je lui donne? C'est quoi les techniques? Donc, ils vont ressortir avec des exercices pratiques de dire, bon, OK, on prend une photo, on fait un exercice de décrire ce souvenir-là. Il y a vraiment plein d'exercices que je donne. Donc, à la fin, ils ne ressortent pas avec le récit, bien sûr, parce qu'en quatre rencontres, on ne peut pas faire ça. Mais ils ressortent avec une belle boîte à outils pour soit continuer un projet d'écriture ou de se lancer dans ce projet-là, de raconter leur vie, puis de la transmettre après autour d'eux, si c'est l'intention qu'ils ont, bien sûr. Écoute, je trouve que c'est un beau moment choisi parce que les fêtes vont arriver, puis on peut, tu sais, il faut voir ça. Je pense que tout le monde peut être interpellé. Il ne faut pas savoir écrire. La raison, ne dites-vous pas, ah, mais moi, je ne suis pas écrivain, puis je ne suis pas bonne en français, je fais plein de fautes. Non, ne vous arrêtez pas cette barrière-là. Tout à fait. Plutôt vous connecter à l'élan que vous auriez, puis ça pourrait être un beau moment pour faire un premier petit récit. Tout à fait. Et remettre ça en cadeau ou fête. Oui. Imagine-toi. Puis tout, c'est ça, il y a plein de, comme on disait, il y a les ingrédients de base, puis après ça, on prend ça pour faire notre propre recette. Ça fait qu'après, il ne faut pas avoir une idée de dire, ah non, mais moi, je ne veux pas écrire un gros livre, ça va être compliqué, tout ça. Il y a plein de façons d'écrire dans des formes différentes, puis l'idée, c'est juste d'être dans l'intention de se raconter, puis après, le reste se fait, là. C'est de revenir à cet essentiel-là. Moi, tu sais, je remarque qu'à côtoyer les personnes, je dirais, matures, âgées, j'ai de la misère à dire ce mot-là, parce qu'âgées, pour moi, c'est 90 ans et plus. Tu sais, avant, les gens, on a une possibilité d'être autonome, de rester autonome. Il y a des gens qui ont de l'expérience. Oui, c'est ça. Puis, c'est fabuleux de les entendre partager des choses, souvent, qui n'ont pas eu l'opportunité de transmettre ou de dire, puis c'est tellement enrichissant de les écouter. Mais, tu sais, ça peut être une façon aussi, en parlant en haut de voix, en transmettant, puis en écrivant, de faire partager ton histoire, mais qui est plus grande que la tienne. Oui. Dans une famille, on en apprend, on parlait un petit peu avant l'entrevue, puis ta grand-mère Simone t'a permis d'avoir une réflexion sur tes parents à toi. Oui. Toi, tu es jeune maman, là, maintenant, là. Oui, oui, oui. Donc, c'est tout un regard qui se pose, peut-être un regard, tu sais, plus d'indulgence aussi face à nos parents, parce que, bon, des fois, on dit, ah, on leur reproche des choses, tout ça. Mais, en réalité, il faut voir leur histoire aussi. Oui. Quand on comprend leur histoire, on comprend beaucoup de choses. Bien, c'est de revenir, finalement, à la part sacrée, puis formatrice du passé. Tu sais, on est dans une ère, on est beaucoup tournés vers l'avenir, la modernité, tu sais, il faut, mais le passé, sans qu'il nous tire vers l'arrière, là, mais le passé est une source d'apprentissage. On peut mieux comprendre qu'est-ce qui nous a précédés, qu'est-ce qui a été fait avant, qu'on peut s'inspirer, la trace qui a été laissée. Puis, pour moi, comme jeune personne, ça, ça m'a toujours rassurée, quand je voyais les personnes d'expérience autour de moi, de dire, hey, il y a des gens qui ont tapé la traîne de la vie avant moi, puis ils ont vécu des choses, des peines d'amour, des deuils, ils ont vécu plein d'affaires, puis ils sont encore là, devant moi, ils sont capables d'aimer, ils sont capables de rire, ils sont encore capables de se réenchanter. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ça fait que pour moi, ça m'a toujours réconfortée, puis de me dire, moi aussi, je suis capable, mais j'ai aussi des gens qui peuvent m'accompagner là-dedans, puis les personnes d'expérience, les personnes aînées, bien, elles m'ont toujours accompagnée dans mon cheminement, dans ma quête existentielle qui ne finit jamais, mais dans Simone et tous les autres, c'est ça, c'est ce cheminement-là après la mort de ma grand-mère, puis d'aborder, oui, ma vie, mais la vie, plus largement, à travers leur histoire, parce que tout ça est connecté. Exactement. Oui. Ma belle Gabrielle, on peut se procurer ton livre à quel endroit? Il est disponible dans les librairies au Québec. D'accord. Donc, quand on va à une librairie de quartier, s'ils ne l'ont pas sur place, ils peuvent le commander. Donc, à Baie-Saint-Paul, ils doivent avoir ton livre. Oui, je sais qu'on a été un peu en rupture de stock, mais on en a réimprimé. D'accord. Donc, là, c'est disponible, merci. Donc, où sont les gens qui sont habiles avec Internet? Sur les libraires.ca, Renaud Bré, tout ça, bon, on peut aller se le procurer sans problème. Puis, il est aussi pour les gens en location à la Bibliothèque de Baie-Saint-Paul et à la Malbaie aussi. Donc, conférence le 26 octobre à la Bibliothèque de Baie-Saint-Paul, de quelle heure à quelle heure? Oui, de 13h30 à 15h30, pas d'inscription, on peut se présenter sur place. Et tes fameux ateliers qui se donneront au Centre Paul-Médéric tous les mardis matins de 10h à midi du mois de novembre. Oui, bien sûr. Mais il y a un frais d'inscription. Oui, c'est 95 $ pour 8 heures de cours, donc c'est quand même abordable. Puis, les gens peuvent s'inscrire en m'appelant directement. On va mettre le numéro en bas, les gens pourront me contacter pour s'inscrire. Parfait. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. J'aime ton élan de vie qui transparaît, qui est présent en studio, puis c'est agréable. C'est un plaisir partagé. Donc, on a eu une belle émission, comme vous avez vu, très variée. Puis, je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada